Salut tes séances, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis devant le musée Grévin car aujourd'hui c'est exceptionnel, il y a une nouvelle statue de cirque qui arrive et c'est Denis Brognard qui arrive au musée Grévin. Denis Brognard va rejoindre les plus de 200 statues de cirque déjà présentes ici au musée Grévin, on va bientôt le découvrir ici sur scène et on ira ensuite le découvrir dans un décor de Koh Lanta. Je suis impressionné de voir le résultat. On m'a pris des mensurations sous toutes les coutures, la taille de mes oreilles, de mon nez, etc. le tour de mon crâne et puis on a moulé mes mains, mes avant-bras et c'est comme ça qu'a commencé cette belle aventure. Et c'est là aussi que j'ai rencontré pour la première fois Stéphane Barré, Stéphane Barré le sculpteur qu'on accueillera tout à l'heure. On se rencontre et puis on se quitte, bons amis j'ai envie de dire, avant de se retrouver quelques mois plus tard et là dans un univers totalement différent parce que je me retrouve face à une tête avec un cou en pâte à modeler, noir, sans cheveux et c'est très impressionnant parce que c'est là qu'on voit le travail. Et là c'est plus un sculpteur, c'est un chirurgien esthétique. Il arrive avec une espèce de scalpel, je me mets à côté de cette tête en pâte à modeler et il affine. Je me souviens, il a changé un peu mes oreilles, il a un peu creusé mes joues, il a remis un petit truc sur le front, les yeux. Ça c'était la deuxième partie où on a aussi défini la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Imaginez que les cheveux ils sont posés un par un, même chose pour les poils de la barbe. Les yeux, la personne qui est venue pour placer les yeux, je me souviens Véronique, tu m'as dit, on me montre tes premiers yeux. Je lui dis, ben moi c'est nickel, tu lui dis mais non, il y a un peu de vert dans tes yeux et là il n'y en a pas. Donc on a changé des yeux de vert, etc. Donc s'il vous plaît, merci d'applaudir les artistes excellents. Pour accueillir cette nouvelle statue de Cyr, quelques anciens candidats de Koh Lanta étaient présents pour faire la surprise à Denis, comme Candice, Nawel, Jérémy ou encore Moussa. Alexia Laroche-Joubert, productrice de l'émission Koh Lanta était également présente pour remercier Denis pour la réussite de l'émission. Nous avons pu faire un petit tour dans le musée Grévin afin de voir les statues de Cyr déjà présentes avant de découvrir le nouvel espace Koh Lanta. Musique Denis Brognard a rejoint le musée Grévin et les prochains seront Antoine Griezmann et Audrey Floreau. Musique 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 Voilà on se trouve dans le nouvel espace Koh Lanta du musée Grévin, donc ça se trouve derrière The Voice, directement au studio d'enregistrement. Et tu peux faire une photo avec Denis Brognard, voilà, qui va vous faire la sentence irrévocale. Il y a aussi les bancs ici dénominés. Et juste après, en sortant, tu peux également faire une photo sur fond vert, tu peux choisir le décor que tu veux faire en rapport avec Koh Lanta. Musique 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 Voilà, cette visite du Mézégrévin se termine. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses de Denis Brounière en statue de sire. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire. Dis-vous et bim ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501